Salut à tous, je suis Gilles V et on se retrouve sur Memoria pour la suite de notre aventure dans Core Keeper, regardez Gilles V, ce gardien de la galaxie. Eh oui, nous sommes Full Galaxite. Regardez ça, cuirasse, bottes, jambières, aux bracelets, même caleçon, ça se voit pas ici, mais j'ai aussi un caleçon en galaxie pour bien protéger contre les petits accidents, vous savez. Alors, dans le dernier épisode, on avait essayé de se battre contre un poisson qui était ici, un boss poisson bien évidemment, donc Homoroth, le titan des mers, mais en fait, ce que je ne savais pas, c'est que je ne peux pas tuer les boss dans l'ordre que je veux. En fait, il y a un ordre dans lequel il faut les tuer tout simplement. Et en plus, il y a des mécaniques pour les invoquer, je pensais que j'allais me balader, rencontrer le boss, lui donner 2-3 coups, il va mourir, il me donne ses objets, et je passe à autre chose. Mais en fait, non. Les items qui sont ici sont des items importants en fait. Donc moi je pense, je ne savais pas à quoi est-ce qu'il servait, mais ce sont des leurres, si on veut. Donc le gros objet luisant ici va me permettre d'attirer ici Azeos, le titan des cieux. Et Azeos va me donner un item qui va me permettre de produire ici le leurre d'experts pour avoir celui-ci. Et accessoirement, je pense qu'on va avoir du coup, ici j'ai l'impression que je peux tout faire. Ouais, je peux tout faire ici en fait. Donc pour le racard, le titan des sables, je n'ai juste besoin que des litres pour le retrouver. Parce que je vous avoue qu'en fait, je me balade ici et là dans la carte, et c'est assez chaud en fait de les trouver. Surtout que, surtout que lui, il est là. Moi je pensais qu'on était ici, regardez, je suis allé jusqu'ici, je suis tombé sur des mines de cristal. Donc là, ce sont des blocs de cristal qu'on se trouve ici, donc je ne sais pas ce qu'il y a là, mais il semble être assez dangereux. Donc lui, il se trouve juste là, lui est là, et l'autre se trouve dans le désert des sables. Donc il se trouve par ici, j'imagine. Donc ce serait bien de pouvoir produire un petit peu ses items, pour pouvoir se faire plaisir. Alors j'ai pris des choses sur moi, on va construire une petite base à côté de là où se trouve le boss. Et on va essayer de voir si on peut faire quelque chose contre lui. J'ai tué un autre boss slime, et d'autres boss que j'ai réinvoqués en fait pour avoir leur coffre. Parce que leurs coffres sont bien pratiques, ça permet d'avoir pas mal d'items dans tout ça. Donc on va prendre ici une petite recette de soupe à la champignon, bien évidemment. Soupe de champignon, croustillant bien évidemment. Armure, et puis regain de vitalité. Je pense qu'armure ça peut être pas mal. Parce qu'en fait il y a des plats qui sont intéressants, comme celui-ci, qui me permettent d'attaquer à distance, et de récupérer, et d'aller plus vite. Mais si jamais je vois que ça commence à devenir un petit peu chaud, on va prendre ces potions là. Donc ici je vais produire ces potions, parce que c'est les moins chers. Ah d'accord, j'ai plus de vase, mon dieu. Je pensais que j'avais plein de vase. Mon petit farming de vase, en fait je l'ai mis de côté. Et là j'ai trouvé un autre oeuf. Un oeuf agile. On va l'éclore. Vas-y, éclos. Oh ! Un ventilièvre. Ok, dégâts à distance, 12% de chance d'appliquer poison. Et plus 1 de cible perforée. D'accord. D'accord, d'accord. Ben voilà. Nous avons quelque chose d'adorable ici. Et en fait ces points, je me demande est-ce que c'est des boosts que le compagnon gagne, ou alors il me le donne. Parce que moi la manière dont je vois ça, c'est des boosts qu'ils me donnent à moi. Donc du coup j'essaye de les buffer, mais j'ai l'impression que ce sont leurs dégâts à eux. Donc ils ne me transmettent rien du tout en fait. Donc c'est un petit peu dommage. Mais en tout cas, lui, il est le petit renard à la queue dure, ou ses queues de feu, je ne sais plus c'était quoi son nom. Eh ben il est quelque chose, oui. Il est quelque chose. Ben vous savez quoi ? Ventilièvre. On va te donner un nom. Eh oui, parce qu'Alex voulait un nom pour un des pets. Ben on va l'appeler Alex. Voilà. Maintenant il faudrait voir si on l'utilise. Je suis très déçu du pet slime ici. La vase princière. Ouais, assez déçu. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Donc là normalement je suis plus ou moins prêt à partir. Ah oui, j'ai fait le bateau niveau 10. Eh oui, le hors-board. Maintenant je vais pouvoir me déplacer encore plus vite. Esquiver les coups et tout ça. Et sinon en fait là nous avons, je ne sais pas si on l'avait vu, l'établi en galaxite. En fait j'ai trouvé un filon de galaxite et du coup je l'ai miné à 100%. Ce qui me permet d'avoir quelques barres de galaxite assez que pour produire du coup l'armure. Les trucs ici je ne me suis pas embêté. J'ai laissé tomber, j'ai produit la dague, j'ai laissé tomber l'épée. Et j'ai produit ici le chakram en galaxite. Le chakram est pas mal. Il me rappelle Tarasque ou Taras. Un des deux, un des deux. Donc regardez ça, regardez ça, si c'est pas génial. Une arme à distance qui fait bien plaisir et qui fait pas mal de dégâts. Alors j'étais tombé sur une autre arme. Des bandits du désert. Et en fait ça font les mêmes dégâts. Mais sauf que ça c'est multicolore, vous savez c'est l'univers. C'est pas mal, c'est beau, ça fait des dégâts. Même si c'est les mêmes. Et je suis tombé aussi sur la lance préhistorique. Qui est pas mal. Elle est vraiment vraiment pas mal. On peut charger ici un coup perforant. Donc on est bien. Elle attaque assez vite. Et en fait le coup perforant me permet d'esquiver aussi des attaques. Donc franchement c'est la bonne chose. Alors j'étais venu ici pour chercher bien évidemment de la vase. On va prendre la moitié en vase. Et on va faire quelques potions. Et puis on va partir à la chasse de l'oiseau des cieux. Asios. Le voyageur du ciel. Et oui on change leur nom, vous savez on est comme ça ici. Non fais moi ça par dizaines. Ok. Bah autant de potions je pense que ça va. On peut se faire plaisir. J'ai énormément de baies en cœur. Donc je m'en fais pas. Je m'en fais pas. J'ai quelques potions ici. Donc des dégâts à distance pendant 30 secondes. C'est un peu chaud je trouve. 30 secondes t'as pas le temps de faire quoi que ce soit. Par contre ici on a des potions de gardien. Donc ça je vais les prendre. Et ici c'est quoi ? De l'armure. Regardez. 34 d'armure. Et lui il me donne 23% d'armure. Parce que le lait j'essaie de voir où est-ce que je peux l'utiliser. En fait je dois juste le boire. Donc on va prendre du lait avec nous. Parce que vous savez ça renforce les eaux. Et du coup ça augmente de 23% notre armure. Et on est prêt à partir je pense. Et oui et oui. Alors où sont mes coffres ? On va prendre ici un coffre écarlate. Parce qu'il présente bien. Ouh un coffre ancien c'est encore mieux. On va mettre ça dans notre base. Et on va voir un petit peu tout ça. Ok les animaux je les ai laissés de côté franchement. Ça vaut plus la peine. Ça vaut plus la peine mais apparemment ils peuvent se reproduire s'ils sont à deux. Et le problème c'est qu'on les a perdus. Donc du coup il y en a le bétail. Il n'y en a qu'un seul de son espèce. Il faudrait que je ramène d'autres. Ok on est parti. Comme ça on voit un petit peu le trajet de tout ça. Le gardien de la galaxie. Et là bien évidemment. Alors regardez ses effets. Regardez ses effets. Bon là ils sont en train de tuer des slimes tout ça. Mais non les effets dans le jeu sont juste trop beaux. J'essaie de voir si je peux centrer ça pour que ça soit pile derrière moi. Regardez. Oh sinon c'est vraiment trop beau. Eh oui. Vous savez quoi on va pouvoir tuer les ennemis. Avec de belles couleurs. Et en leur faisant très très mal aussi. Alors ici. On a un petit moment avant d'atteindre notre but. Mais ça va encore. Il n'était pas si loin. J'étais un peu surpris. Mais je crois que j'ai fait un... Non 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 mec. Qu'est-ce que tu fais ? Ouille. J'ai pris des dégâts. Alors on va voir. Est-ce que j'ai fait le chemin de fer. Parce que j'ai l'impression que c'est le cas. Mais c'est pas sûr. Pas rentrer dans son arène. Parce que je voulais pas par accident le déclencher. Mais en fait. Y'a rien à déclencher quoi. Faut que je l'appelle moi-même. Ok. On s'approche. Là on fait pas de bruit bien évidemment. Et on s'arrête ici. Regardez ça. Les lumières. Et là. Ça semble être lui. En tout cas. Ça semble être un petit peu différent ce qu'il y a là. Donc ici. Vas-y. On va casser ces murs. Voilà. On se fait une petite place. Nous avons ici des dalles. Des murs. Parce que oui. Vous savez dans le jeu. Y'a moins de construire des choses. Donc là. On va se faire un petit mur. Voilà. Et oui. C'est comme ça qu'on se construit des maisons. Bien évidemment. Alors toi tu... Zut. On va faire ça comme ça. Allez. Tu dégages. Boom. Là maintenant que j'ai la pioche en galaxie. Ouh là là. C'est... Le... Le... L'excavation. L'excavation est... Est très très rapide. Ok. Ah mais j'ai pas pris une porte. Eh oui. C'est comme ça. Vous savez. Gilles V est invitant. Donc du coup... Il met pas de porte chez lui. Voilà. Par contre il met un seul. Un seul en pierre pour être sûr en fait qu'il y ait pas de bêtes qui apparaissent. Ici. Voilà. Voilà. Et en fait le lit devrait me permettre de respawn. Parce qu'à chaque fois que je respawn à l'autre bout du monde. Ouais. On est bon. Enfin à l'autre bout du monde chez moi quoi. Donc ici on met un petit coffre. Et on met nos objets dedans. Quelque chose. Me dit que j'ai oublié de prendre un établi. Eh oui. Et c'est comme ça. Vous savez. Donc établi de base. Il me faut du bois. Je sais pas s'il y a du bois ici. Il y a du bois. Ok. On va pouvoir faire ça. Mais je sais pas si on a accès. Alors comment je fais ce truc-ci ? J'ai besoin de barres de cuivre. Ok. Je ne risque pas d'avoir de barres de cuivre. Ici. Donc du coup j'ai pris les items pour réparer mes choses. Sans avoir pris la table. C'est juste incroyable. Ok. On va déposer tout. Ok. On n'a pas assez de coffres. On n'a pas assez de coffres. Ça me prend la tête là directement. Donc on peut faire des pièges. Si jamais. Je pense que je peux faire un coffre en bois. Si j'en ai un petit peu plus. Voilà. Ok. Alors ce n'est pas toujours qu'on a des coffres en bois comme ça. Mais on est content. Tu dégages. Vous dégagez. Et ici on met les choses les plus importantes. Donc on prend nos armes bien évidemment. Elles ne sont pas soignées. Donc ouais. Alors laisser la pioche ici. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Les bombes. Les bombes ne serviront à rien je pense. Mais on peut toujours les utiliser. D'accord. Alors nos armes principales vont être quoi ? Ici la lance en cristal préhistorique. Le maillet en octarine. Qui ne sert à rien. Donc on va voir un peu. Ok. On va voir. Les armes à distance sont ici. Donc vous savez quoi ? Je peux même déposer mes trucs ici. D'accord. Non parce que je sens que je vais mourir en fait. Je vais juste récupérer ça si possible. Voilà. Comme ça je l'ai sur moi. Et est-ce que j'ai du lait ? J'ai du lait normalement. Ah oui mais notre potion de gardien. Ok les bombes tu dégages. On va prendre la potion de gardien ici. Oh j'ai rien mangé. Vas-y tu manges. Tu manges élevé comme il faut. Et je ne sais pas pourquoi j'ai pris des dégâts. D'accord. En tout cas on est en train de régénérer très très vite. Dans le lit. Le fait de dormir dedans je pense me permet d'avoir... De pouvoir respawner ici. Ok on mange. Ok nous sommes à 100%. On est parti. On va devoir utiliser ceci. Ah oui puis il me faut un pro. Je vais faire des ponts. Ce sera plus joli que... Alors un pont en bois. Ok. Eh oui. Regardez ça. Non ça présente bien. Je ne fais pas souvent des ponts à part les ponts en pierre. En pierre. Je vais mettre cet item ici. Non mais je n'ai plus besoin d'avoir plus de place. Ok. Oh. Donc il vole au dessus de moi en fait. Ok. 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 D'accord. Donc là pour la pâtée. On utilise du coup ici le gros objet luisant et miroitant. Un objet cristallant en forme d'œuf. Il attirera votre regard même à une distance très... Éloignée. Ok vous êtes prêt ? Bah moi je ne suis pas prêt. Mais bon. On va voir. T'as perdu ton œuf mon petit. Oh. C'est des... Yeah. Vas-y. Je vais prendre mes chakrams. Regardez ça. Il prend beaucoup de dégâts. Ouh. Vous avez vu la parade ? Eh oui le Gilles V est bon. Vous savez. Ok. Attends. Il a cru que j'allais le combattre à... Au contact ? Mais il est fou dans sa tête lui. Mais je peux essayer s'il veut. Regardez ça. Oh les cristaux. Regardez. Regardez les dégâts de monstres que je fais. Punaise le mec est déjà midlife. Ouh. Mais non mais mec. J'ai déjà joué à des jeux de style. Ouh punaise. Vous avez vu la parade ? Eh oui ce Gilles V ne déconne pas bien évidemment. Il part les attaques. Il esquive. Eh oui. Non non non. Il est quand même bon ce Gilles V. Il est quand même bon. Allez. Prends un peu plus de vitesse. Un peu plus d'armure. La potion de gardien. Bois du lait. Renforce tes muscles. Et on est reparti. Tac. Ouh. Alors quelque chose à savoir c'est que... Qu'est-ce que tu fais avec tes cristaux alors ? Punaise. Cette parade du ciel. Oh mon dieu. Cette parade de la mort. Ok. J'ai intérêt à récupérer ma vie très vite. Les chakrams. Il régénère ses vies ou je rêve ? Ouais il régénère sa vie en fait. Les dégâts miniers sont trop faibles. Bah va chez ta soeur du coup. Punaise. Le mec a détruit mon camp. Ah je te jure. Ok. On va récupérer nos items. Apparemment j'ai besoin de dégâts miniers. Ok. On va pouvoir souffler. Donc tout ce que j'ai fait ici n'a servi à rien. Ok. On ressort les coffres. Donc au moins je peux les stocker ici. Bon bah voilà. L'effort. De faire un peu d'effort. Parce que... Vas-y. Vous dégagez. Ok. J'ai besoin de lait. Ok. Ok. J'ai juste besoin de lait avec moi. Ok. Donc là il a détruit ce que j'avais. Donc les cristaux en fait dès qu'ils apparaissent il faut que je les détruise. Ok. On est prêt. Alors l'armure en galaxie de son effet bonus c'est que je fais 12% de dégâts supplémentaires quand j'ai la vitalité au maximum. Donc là étant donné que j'arrive à esquiver ses coups avec facilité. Et on profite de ce buff. Ok. Le jeu ne me fait pas cette blague s'il te plaît. Je sens que le jeu m'a fait une petite blague. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Je n'ai pas... récupéré mon oeuf. Donc en fait il a bouffé mon oeuf. Et du coup je l'ai dans l'os. Donc je vais devoir refaire un autre oeuf. Ah ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon. Ok. Au moins il n'a pas détruit le lit. Donc on est reparti. Alors heureusement que ça ne demande rien. Pour le reproduire. Parce que là ça m'aurait pris la tête. En fait j'aurais fermé le jeu pour voir est-ce que je peux recharger la chose. Parce qu'à chaque fois on sauvegarde et puis on quitte. Donc je ne sais pas si le jeu sauvegarde automatiquement. Donc là nous avons l'hologramme qui est ici. Et du coup je vais pouvoir faire ça. Oh ! La masse vénéreuse. D'accord j'ai assez de vases. Ok. C'est bon à savoir. Donc ici on va se faire un autre oeuf. Cette fois-ci on n'a pas droit à l'erreur bien évidemment. Euh non. J'aimerais juste un établi comme ça. Et vous savez quoi ? Je vais arrêter de faire ma star et améliorer du coup tout ce que j'ai. Voilà. Tac tac tac. L'armure a pris des dégâts. On est bon. La seconde armure a pris des dégâts aussi. Ok. Je pense qu'on est bon. On va juste stocker l'établi. Bah il est par terre. J'ai plus de place. Alors je pense que là on est prêt. Donc ici le bâton d'érudit fait quand même un petit peu mal. Bon c'est pas les brûlures du bâton de feu mais ça va encore. On a le chakram. On a ici des armes qui devraient nous permettre de tenir. Donc on va manger bien comme il faut. Ça nous donne des boosts aussi quand on a le ventre rempli. On va boire notre lait. Vas-y. Viens donc ici mon petit. Donc cette fois on va arrêter de déconner. Même si les esquives étaient délicieuses bien évidemment. Ok. A distance on fait ça. On essaye de danser. Tac tac tac. On a paré son cou. Apparemment il a vite esquivé. Tac. Ok. Ce qui est bien c'est que les dégâts mini et puis non. Vite. Avant qu'il y ait plusieurs cristaux qui se concentrent. Aïe. Ok j'ai pris des dégâts. On mange. Ah oui non moi à chaque fois je vais remanger. Ok on bloque. J'ai quand même pris des dégâts. Mais ça va je régénérer. Ouh j'ai pris pas mal de dégâts. Boum. Ok il va invoquer ses petits cristaux. Voilà. Qu'est-ce qu'il y en a d'autre ? Zut. J'ai marché dedans. Du lait. Potion de gardien. Parade. Ah oui j'ai pris très très cher. Ok donc là c'est une autre phase. Vas-y vas-y vas-y. Non j'aime bien les attaques au corps à corps. Et d'ailleurs on a des buffs qui sont assez gigantesques. J'aurais pu le finir là mais vous savez quoi ? Il nous a détruit notre camp. Ah oui d'accord. Bon bah voilà. Venu du ciel. On a... Attendez mais c'est Skyrim ici. J'absorbe les âmes. Des buffs. Ouh regardez ici. Voilà. Je lui ai marché dessus. D'accord. Alors nous avons combattu le dragon du ciel. C'était un oiseau mais c'est pas grave. Le dragon du ciel ça sonne un petit peu mieux comme ça. Donc il nous a donné ici un manche cassé que j'avais déjà. Quelques mineraies qui servent à rien. Des oeufs pétrifiés. Ok j'espère de la valeur. Et l'anneau du ciel. 5% de chance de coup fatal. Et 13% de dégâts au corps à corps. Ok. Et nous avons Esch. Reste indigeste d'une proie qui pourrait servir de nourriture aux poissons. A placer dans une pièce habitable. Et un personnage amateur de pêche pourrait emménager. Ok. Et nous avons ici un nouveau coffre. C'est exactement ce qu'on voulait. Donc l'avant poste que... Ouh regardez ça. J'avais cherché les items pendant des jours et des jours. Et puis des jours et des jours. Ouais regardez ça. Nous avons ici les plumes bleues. D'accord. Ah mais il y a d'autres types de plumes. Ok. Alors. Est-ce que j'ai mon truc ? Les items normalement pas... Vas-y va mourir. Il pourrait se laver. Euh... Donc mes instruments. Ici. Donc on va prendre les choses importantes. Je vais essayer de tout prendre avec moi. Ah oui c'est vrai. Pour tout prendre. Tu casses ton coffre. Et puis voilà. Ah non. Punaise. Cliquez en un. Vous avez cru que j'étais qui ? Donc là nous avons ça. Et ça devrait me permettre de les récupérer. Mais pas toujours. Non. Justement ça me fait pas les récupérer. Par contre pour récupérer les sols. Par exemple des slimes et tout ça. C'est parfait. Ok. Donc là je suis obligé de les marrer comme ça. Pour tout récupérer. Parce que c'est des objets précieux. Pour la plupart en tout cas. Ok. Certains sont juste cassés. Ok. J'aurais pu utiliser ma pioche. Ça aurait été peut-être même plus rapide vu que j'utilise vite la pioche. Ok. On a des plumes en tout cas. Je ne sais pas si je vais avoir besoin de ça. Et je ne sais pas à quoi sert ce truc. Ok. En tout cas j'ai absorbé ici l'âme d'Azeos. 10% de chance d'un coup fatal au corps à corps génère un coup de tonnerre. Ouh. C'est pas mal ça. 10% de chance c'est pas mal. Vu la vitesse de frappe qu'on a. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Donc là on va se téléporter à la base. Et on va se diriger vers du coup le titan des mers. Et on va lui casser sa mère. Eh oui. Je ne sais pas. Je voulais faire des rimes. Vous savez. Gilles V est un poète. Entre deux coups de lance et deux tueries de monstres. Donc on va essayer de se faire le leurre. Ce qui est bien c'est qu'on a des pièces qui sont déjà préparées. Donc on va pouvoir faire apparaître le pêcheur très vite. Et je prends mon argent. Regardez ça. Le Gilles V est riche vous savez. Le Gilles V est riche. Ok. En fait il faut juste vendre ce qu'on trouve. Qui vous plaît pas. Et ça devra aller. Tac. Bam. Alors j'ai trop d'items qui me servent à rien. Et le truc c'est que j'ai même pas envie de les mettre dans un camp. Donc quelle pièce n'est pas occupée ? Je crois que la pièce verte n'est pas occupée. On va y mettre ici lèche. Et je vais jeter ça par terre. Oh regardez ça. Un pêcheur de renom est venu. Donc il peut nous vendre des poissons. Oh. Mais voilà. Vous savez. C'est pour ça. Je savais exactement qu'il y allait y avoir ce personnage. Donc c'est pour ça que j'ai pas pêché. Quand on regarde mes compétences. Je suis niveau 1 en pêche. Et c'était déjà bien trop. Bien trop. Bien trop. J'aurais dû rester niveau 0. Mais bon. Donc on a un appât vert. Un appât rouge. Un appât violet. Le collier de Neptune. Pêche plus 53. Oh. L'anneau en écume. Plus de pêche et tout ça. Ok. Alors c'est bien beau tout ça. Mais nous ce qu'on veut. Je crois que c'est l'appât violet. Mais je suis pas sûr. C'est. Non c'est pas ça. C'est ce truc. L'appât violet. Ok. C'est l'appât violet qu'il me faut. Dis-moi qu'il me faut pas des poissons. S'il me faut des poissons. Je vous assure que le let's play va pas durer longtemps. L'appât violet. Ah bah il faut juste de l'argent. Un appât chatoyant attire l'oeil. Oui mais j'ai de l'argent. Ah zut j'ai redéposé mon argent. Mais vous savez Gilles V est riche. Comme jamais. Et en plus il a des items sur lui qui valent rien. Donc il va tout vendre. Donc regardez ici les épines dures 75. C'est quand même quelque chose. Donc les oeufs pétrifiés de machin. Je vais en garder un. Tac. Allez. On vend tout. On vend tout. 138. Sans même se fouler. Donc non il y a moyen d'avoir de l'argent assez facilement. Je pensais que j'allais galérer pour en générer. Mais en fait non. Parce que j'avais même commencé à faire quelque chose. On va voir ça. Donc ici je veux juste un appât violet. Voilà. C'est très bien. On peut acheter des poissons pour cuisiner avec. Ou alors acheter le collier de Neptune. Pour le bling bling plus qu'autre chose. Donc ici. Si je devais vendre ce que j'ai là. Je pense que je devrais avoir 3 millions. Facilement. Facilement. Eh oui. Donc on a l'impression en fait que je passe pas beaucoup de temps dans le jeu. Mais. J'ai 45 heures de jeu dans ces dernières semaines. Donc ce let's play en fait il me prend beaucoup plus de temps qu'on pourrait le croire avec les épisodes une fois sur deux. Parce qu'il y a du gros farm derrière. Donc il y a énormément de farm pour essayer de progresser le plus vite possible. Donc ouais. Bah n'hésitez pas à laisser des likes et à vous abonner. Parce que le Gilles V il se démène comme il peut. Ok. Donc là qu'est-ce que nous avons ? La pâte sucrée, la pâte éclatante et la pâte épicée. Donc c'est ce qui nous manque. Et c'est pour ça que j'ai fait la table de pêche. Ici. Donc on va faire 30 de ça. Donc épicée. Ah c'est piment bon bah. Ah j'ai dit 30 et j'en ai fait autant. Ok. B en cœur. Voilà. Et ici la pâte éclatante c'est ça ? J'espère parce que ça coûte cher. Dans le doute. Voilà. Dans le doute je fais les 4. Et on va du coup. te faire plaisir. Vas-y. Donc là nous avons le leurre d'expert. Voilà. Je devrais avoir ma canne ici. Mais ça veut dire en fait que je vais devoir refaire un autre leurre si jamais je meurs. Ça va être quelque chose. Ok. Je ne sais pas où est ma canne. Je l'ai mise quelque part. De pas trop trop loin. Maintenant pour la retrouver ça va être autre chose. Alors on se rappelle je pense du chemin pour notre titan des mers au Moroth. Mais on va quand même y aller. Je n'ai pas fini le chemin de fer parce que la dernière fois on était... Oh puis là j'ai oublié le bateau. J'ai oublié le bateau c'est normal. Bien évidemment. Alors tant qu'on est ici, j'aimerais essayer quelque chose. Donc dans l'atelier en Galaxite, on a ici une tourelle en Galaxite. Un fusil automatisé high-tech qui tire des projectiles d'énergie sur les adversaires devant lui. Fonctionne à l'électricité. Donc vous savez quoi ? Ça demande que 15 bars de Galaxite. Je vais en prendre deux. Il y a des pièces automatiques. Je vais en prendre aussi quelques-unes. Comme ça je peux faire un téléporteur vu que je n'en ai plus. Allez 5 et 5 de ces trucs-là. Les pièces mécaniques sont un petit peu rares je trouve. Maintenant je ne suis plus dans l'autre biome. Donc je les achète chez le marchand. Tac, tac, tac. On va prendre du coup de quoi faire un générateur. On va prendre un ou deux générateurs. Je prends deux générateurs je pense. Deux générateurs c'est très bien. Et on va prendre des câbles électriques. Alors je n'ai pas besoin d'énormément de câbles électriques. Peut-être juste une dizaine. Ok. Et... Ouais. On va essayer. On va essayer. Je ne veux pas mourir contre lui. Parce qu'en plus le leurre ça va me prendre la tête de refaire un petit peu tout ça. Mais ça devra aller je pense. Ça devra aller. On va voir si les tourelles vont être utiles. Et on va voir quelle est la mécanique. Qu'on va devoir... Bah qui l'utilise tout simplement. Et qu'on va voir nous. Et devoir le contrer. Parce que bon le... L'oiseau du soleil là qui... Qui se soigne. C'est bien mais... Voilà. Ça surprend. Et ça... Ça a coûté un petit peu en ressources. Donc là on se dirige vers Omoroth. On est bien. Normalement le chemin devrait être... Ouais on laisse ça colorer. Ok je ne sais pas. Ça ne m'a pas l'air d'être bien droit. Ah non il faut bien le faire. Vous savez c'est pas... Ok. Et ça permet de tuer des ennemis aussi. Regardez ça. Oh yeah ! Ah puis n'asie. Il y a un de ces crabes qui est mort. C'est sûr. Donc là regardons un petit peu notre chemin. On a des chemins de rails jusqu'où. Peut-être même pas très loin. Mais je crois que ça me permet quand même d'aller vers mon truc. J'ai vu un truc de fou mais on va peut-être pas en parler tout de suite tout de suite. Parce que je cherchais en fait des filons d'octarines et j'ai dû aller jusqu'au bout du monde pour en trouver alors qu'il y en avait un à l'entrée. C'est juste que je pensais que c'était un corail. Donc ouais. Non, 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 non. Pause. Ah c'est ici. C'est ici. Ok. Donc on continue notre chemin. On a ici un temple éventuellement. En fait il y a pas mal de choses à faire, à explorer. Ok. Si vraiment j'arrive jusqu'à Omorod je serais content. Ah je suis pas jusqu'à lui. Ok. Donc on va faire ici. Oh non il faut que je fasse un sol. Ok. Donc ça va être prise de tête. Euh ok ok. Alors on approche de l'entrée d'Omorod. Je vais me frayer un chemin parce que je suis à pied. Eh oui. Il a cru qu'il était chez lui ou quoi ? Non il est chez moi. Ok. Il va devoir nous quitter malheureusement. Ah là par contre je peux pas le détruire. D'accord. On va se faire une petite base ici avec des murs indestructibles. Donc on est content. Ça va nous protéger. Par contre mon lit je vais le mettre. Je vais pas le mettre là. Non. Il faudra arrêter d'abuser là. Donc on va se faire ici une petite cavité. Voilà. On va mettre un lit ici. On va mettre un coffre. Donc ouais non. Les murs tout ça. Non ça sert à rien vous savez. Les murs servent à rien. Ok. Regardons un petit peu ça. On va sortir notre hors-board. Parce que bon. On a quand même produit. Ok. On va assez vite. On va assez vite. Donc ici on va devoir le pêcher. Le petit coquin. Que j'aimerais. C'est peut-être élargir un petit peu les plateformes qu'il y a quelque part. Ok. Merci. Merci le jeu. Je vais pas pouvoir enlever cela du coup. Ok. Donc on va élargir les plateformes. Mais je vais quand même mettre ici notre... Donc attaque devant elle. Alors je pourrais accoster aussi. Donc on va mettre ici ça. On va mettre ça. Et en fait j'aurais pu mettre le générateur directement dessus je pense. Ok. C'est connecté. Donc j'ai pas besoin de toi. Mais c'est pas grave. Donc on va mettre quelques armes ici et là. J'ai récupéré mon bateau ou j'y rêvais ? D'accord. Alors c'est plus une lubie qu'autre chose. Vous savez. Parce que là on a les meilleures armes du jeu. Alors la réponse est non. On a pas les meilleures armes du jeu. Parce qu'apparemment il y a un établi en solarite. Donc oui. On est jamais. Jamais comme ça. Et moi dans ces jeux en fait je... J'ai du mal. J'ai du mal. Parce qu'il me faut à chaque fois les derniers items. Donc je suis prêt à rester en bronze jusqu'à aller jusqu'au Galaxite. Mais on peut pas se le permettre ici. Donc on va prendre là des petites boissons. Au corps à corps. Ça c'est pour à distance. Ok. J'espère que avec ça on devrait... On devrait tenir. On doit le pêcher. Il faut que je le mette dans ma deuxième main. Ok. Évidemment. Il m'empêche d'avoir mon bouclier. Ha ! Ok. Alors je sais pas si je dois le pêcher ici. Ouh là. Il est consommé si ça fonctionne. Vas-y. J'ai même oublié comment pêcher ici. Oh ! Potion. Lait. Regardez ça. Regardez ça. Évidemment. Ah il envoie des tornades. D'accord. Ouh punaise. Ok. Et vous savez quoi ? J'ai évidemment pas mon bouclier. C'est comme ça. D'accord. Il a détruit l'item. Ok. D'accord. D'accord. Potion. Et on est parti. Vas-y. Je vais balancer les chakras comme ça. Juste pour voir. Vous savez juste pour voir. Je suis comme ça moi. Boum boum boum. Ouh. T'es l'air. Vite. Bloque. J'arrive pas à bloquer. Je peux pas bloquer. Ok. Je ne peux pas bloquer ici. Je ne peux pas bloquer. Par contre je peux éviter les tornades. Ok. Va chez ta mère. Euh. Va chez ta soeur. Voilà. Où est-ce qu'il est ? Il est ici. D'accord. On regarde un peu les patterns de ces tornades. Je prends super cher. En fait ici les hydres. Ils servent à rien. Il faut juste rester à distance. Il n'y a pas de problème. Donc je vais arroser dans toutes les directions. En esquivant ce que je peux. Et normalement on devrait tenir. Ok. Ah bah là j'aurais bien aimé avoir mon... Comment est-ce qu'on appelle ça ? Mon talisman qui me permet de me déplacer un petit peu plus vite avec le bateau. Ok. Ça il fait quand même assez mal. Il fait quand même assez mal. Ok. Mais c'est juste que vous avez... J'ai du haut gameplay. Vous avez un PGM dans la place. Eh oui. Tac. J'aurais bien voulu... Aïe. Deux tornades dans les fesses. Ça fait mal. Ok. Bouclier, bouclier. J'ai mangé deux fois d'affilée mais c'est pas grave. Ok. J'aimerais me rapprocher parce que ça, ça attaque tellement... Vite, 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 vite. J'ai pris trop cher. Aïe. Ouais, je prends trop cher. Ok. Du lait, du lait, du lait, du lait, du lait. Parce que le lait c'est du pourcentage qu'il augmente. Donc c'est bien plus d'armure que le reste. Par contre, je prends méga cher. Ok. Regardez tous les buffs que j'ai sur moi. Je vais faire une indigestion. Où est-ce que t'es ? Où est-ce que t'es ? Il est là. Mais ses tornades sont juste horribles. Et en plus, il y a des gens qui me balancent des choses. Ok. Il a fait apparaître des... Des calamars. Ok. Non, les calamars sont juste horribles. Ils sont pires que le boss. Ok. Là, il faut juste de la patience. Et malheureusement, je vais mourir. Je ne me vois pas gagner. Ok. Il y a trop d'hades, là. Il y a trop d'hades. Ok. Ça, c'est au corps à corps. Ça ne me sert à rien. Il faut que je m'occupe d'eux. En fait, vous n'allez pas avoir le boss. Ok. Non seulement, il invoque les tornades. Mais en plus, il les commande. Un peu n'importe quoi. Moi qui voulais venir avec mes armes. Apparemment, il avait les siennes aussi. Ok. Non, 200, 200, ce n'est pas beaucoup. Ok. Il est temps de sortir l'épée. Regardez ça. 400 de dégâts, là. Par contre, ça tire moins. Putain. Non, 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 les gars. Je suis ultra concentré, là. Vous n'allez pas pouvoir me toucher comme ça, quoi. Mon seul problème, c'est qu'elle n'est pas en 1. Ouh. 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 Je suis désabusé. Vas-y, mets-moi ça en 1. Du lait. Ok. Vas-y. Attendez, je peux attaquer les tornades ? Ok. Non, je ne peux pas attaquer les tornades. Où est-ce que tu es, mon petit Mogorod ? Ce n'est pas Mogorod, c'est Homorod. Il est mid-life. Non, là, je fais bien moins de dégâts. Ok. Par contre, je peux respirer. Potion. Deux poissons. Ok. Alors, vous avez vu ces esquives de fou ? Ok. Non, je ne devrais pas prendre le risque de... Ah, en fait, il a des phases où il ne fait rien du tout. Ok. D'accord. Donc, on va manger ça. Et on va attendre sa phase. Comme ça, je viens ici avec ma lance. Regardez ça. Ah, zut, 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 zut. Barre-toi, barre-toi. Barre-toi. Ok. Je vais devoir me balader un peu. Le temps de récupérer un peu de ma vie. Ok. Bois ça. Ok. Non, c'est l'épisode de l'indigestion, vous savez. J'aurais dû prendre plusieurs chakras. Alors, est-ce que tu es homorath? Ok. Je pense qu'il s'est barré. Je pense qu'il en avait marre, il s'est barré. Putain, je vais devoir refaire un leurre. Ok. Ah, finesse. Mais non, mais regardez ça. Sur une plateforme. Laissez-moi réfléchir. Il a cassé un bout de cette plateforme. D'accord, d'accord, d'accord. Ok, ok, ok. Alors, il nous a fait deux fois le coup, là. Premièrement, il n'était pas là. Et maintenant, il se barre en plein milieu du combat alors que je n'ai pas quitté l'arène. Pas très bon. C'est pas très très bon tout ça. Pas très bon. Ok. Bon, on va s'arrêter ici pour l'épisode. Je vais faire du sale dans le prochain. On va dire ça comme ça. On va faire du sale pour le prochain épisode. J'espère que vous serez là. Ah, ça, c'est une lance. Putain, vas-y, meurs. Donc, ouais. On va voir. On va voir. En tout cas, j'ai des petites idées pour lui pourrir sa vie. Et j'espère que ça marchera. C'est tout ce que j'espère. Parce que là, en fait, il n'est pas compliqué. Si ce n'était pas barré, je l'aurais eu à la longue, forcément. Mais je pense qu'il faut peut-être l'attaquer assez souvent pour qu'il reste là, en fait. Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est vraiment pas bon. Parce que la plupart des monstres, en fait, il faut juste s'éloigner d'eux. Et ils vont désagro. Mais là, c'est... Non. Là, non. Je suis dans son arène. Il devrait rester là. Ok. Bah, vous savez quoi ? Je vais piquer un seum parce que j'ai mal au ventre. Je ne peux pas dormir quand il y a des adversaires à proximité. Ok. Bon, bah, voilà. Ça me permet de savoir ça. Donc, oui. On va s'arrêter ici. Omoroth n'est pas encore mort. Je pense que c'est le titan le plus difficile à avoir. Parce qu'il se barre en plein milieu du combat. C'est un lâche. Donc, on va utiliser des techniques de lâche la prochaine fois. En attendant, je vous dis merci d'avoir regardé. Et à bientôt sur Memoria. Ah, allez, salut. Regardez ça. Nous avons notre queue de feu qui est là. Non, il est trop bien. Si je l'avais pendant le combat, Omoroth aurait été... One shot. But là... On va s'arrêter.